Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de 4 affaires réelles horrifiques qui se sont passées en rapport avec Netflix. Et oui, vous connaissez sans aucun doute ce service de streaming de séries et de films. Et bien, figurez-vous que même en regardant votre série Netflix, un homme avec un couteau pourrait être derrière vous. D'ailleurs, est-ce que tu es bien sûr qu'actuellement tu es en sécurité chez toi ? Enfin bref, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées, et c'est parti. Je vis avec mon petit ami dans une petite maison d'un étage dans la banlieue de Bristol, en Angleterre. Mon petit ami est le directeur de notre supermarché local pour animaux. Il doit donc souvent travailler tard et prendre des heures de nuit. Pendant la nuit, à cause de ces heures de travail folles, j'étais obligée de rester à la maison et de m'occuper en regardant des films à la télé. Une nuit, il pleuvait vraiment fort. Mon petit ami était au travail comme d'habitude, et j'étais à la maison en train de regarder quelques épisodes de la série The Walking Dead sur Netflix. En regardant mon émission, j'ai entendu frapper à la porte. Au début, j'ai pensé que c'était le livreur qui nous apportait nos courses chaque semaine. Alors j'ai pris ma carte d'identité et j'ai commencé à me diriger vers la porte, tout en mettant mon masque. C'était pendant la pandémie actuelle, et mon petit ami et moi n'aimions pas aller faire les courses de peur d'attraper le virus. Alors nous demandions à quelqu'un de nous les apporter. J'ai ouvert la porte, prête à donner ma carte d'identité, mais j'ai été choquée de voir un étranger debout sous la pluie. Il portait une chemise noire à manches longues, un pantalon noir, et il avait les cheveux en désordre, un peu comme un sans-abri. Tout à coup, il s'est mis à faire des bruits forts et aigus. Sa bouche était ouverte, avec plusieurs dents manquantes, et j'ai vu la folie dans ses yeux rouges. Cela m'a d'abord fait peur, mais en essayant d'être poli, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Mais évidemment, il n'a pas répondu. Ce type était clairement sous l'emprise d'une drogue forte. À ce moment-là, mon adrénaline montait en flèche, mais je ne voulais pas être impolie et lui fermer la porte au nez. Après plusieurs tentatives de ma part pour lui demander s'il avait besoin d'aide, il a lentement fait demi-tour et est reparti, disparaissant dans la nuit, toujours en criant et en hurlant comme un fou. J'étais un peu mal à l'aise, mais je ne me sentais pas menacée pour autant, et je me suis dit que ce type était sûrement juste et ivre en fait. Je continue à regarder mon émission, et finalement, mon petit ami rentre à la maison. Nous avons bouclé la journée à ce moment-là, jusqu'à environ 4h du matin. Je dormais dans mon lit quand j'ai entendu mon téléphone sonner. Je me suis frotté les yeux, et j'ai vu que c'était un numéro inconnu, donc je ne pouvais que supposer que c'était de mauvaises nouvelles. Dès que j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu les bruits. Les mêmes bruits que l'homme de tout à l'heure. J'ai raccroché le téléphone et bloqué le numéro pour m'assurer qu'il ne rappellerait pas. Mais je n'avais aucune idée de la façon dont il avait réussi à obtenir mon numéro. Cette question me hante encore aujourd'hui. Je vis toujours dans cette maison, mais plus rien d'étrange ou d'anormal ne s'est produit depuis. Alors, pour situer le contexte, je suis une jeune femme de 19 ans. Je viens de déménager hors de l'État, et je viens de commencer mon premier semestre à l'université. Je n'ai pas vécu sur le campus, car cela coûtait une fortune, alors j'ai dû vivre avec mes parents jusqu'à ce que je puisse me permettre de déménager. Un jour, pendant le week-end, mes parents avaient quitté la maison pour trois jours de vacances, et j'avais donc la maison pour moi toute seule. Comme je n'avais que 19 ans et que je m'ennuyais facilement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui pouvaient m'occuper. Donc j'ai appelé mon amie qui habitait juste en face, pour lui proposer de venir chez moi et de regarder un peu Netflix, puisque nous avions récemment eu l'abonnement. Elle a accepté et est venue chez moi. Nous sommes assises sur le canapé pour regarder un film. Au bout d'une heure environ, mon amie a pris la télécommande et a mis le film en pause en disant « Liz, t'entends ça ? » C'était très faible, mais je pouvais juste distinguer une sorte de léger bruit métallique venant de mon jardin. Je vis près d'une zone boisée, donc il y a tout un tas de cratères indésirables qui regardent autour de mon jardin. Cependant, le bruit avait l'air d'être un modèle. C'était le même bruit de détonation et de raclage répété encore et encore, et j'ai eu mal au cœur. Étant une personne très paranoïaque qui regarde trop de films d'horreur, j'ai attrapé la batte de baseball de mon frère dans sa chambre. Quand j'ai ouvert la porte arrière, il faisait pratiquement nuit noire dehors, donc je ne pouvais pas voir ce qui faisait du bruit. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un rat, ou même d'un écureuil. Mais lorsque j'ai allumé la lumière extérieure, toutes mes pensées sur ce que cela pouvait être se sont rapidement évanouies. La lumière extérieure a révélé un homme, frappant mon climatiseur avec l'un des outils de jardinage de mon père. Il était très mince, peut-être 1m75, et il avait l'air de n'avoir vu personne depuis des années. J'ai perdu la tête et j'ai couru à l'intérieur, en disant à mon ami que nous devions sortir par l'avant, et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons couru hors de la maison si vite, et sommes montés dans ma voiture. Pendant que mon ami était au téléphone avec la police, je pleurais à chaudes larmes, jusqu'à ce qu'on s'arrête à une station service voisine, pour que je puisse me calmer. Pour autant que je sache, la personne qui était dans mon jardin cette nuit-là est partie. La police a fouillé la zone, mais il n'y avait aucun signe de la personne qui correspondait à ma description. Mais plus tard, la police m'a annoncé des nouvelles très inquiétantes. Ils ont dit qu'en regardant autour de ma maison, ils ont vu que la porte de mon garage était grande ouverte et défoncée. Mon petit ami est sorti pour un verre à Londres il y a quelques semaines, et j'avais hâte de passer la nuit ici. Ma nuit était toute planifiée. Netflix, à emporter, ouvrir du vin, et partager le canapé avec notre chien. Nous avons un Yuski appelé Lulu, qui pense qu'elle est un humain. Bref, Lulu et moi avons passé une bonne soirée, et puis nous nous sommes couchés. Lulu dort habituellement dans notre lit, mais juste à côté de nos pieds. Mais là, je me suis réveillée avec Lulu qui me léchait le visage. Il aboyait et me criait dessus. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'ai pensé immédiatement qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Alors je me suis levée du lit, et c'est là que j'ai entendu des coups très forts en bas. À quel point Luc était-il ivre ? Je me suis dit. Nous arrivons en haut des escaliers, et Lulu me pousse en arrière et se tient sur l'escalier en grognant. J'ai essayé de passer devant elle, mais elle n'arrêtait pas de me regarder et ne me laissait pas passer. Les coups continuaient. « Qu'est-ce que tu fais ? Viens te coucher tout de suite ! » Je crie dans l'escalier, en espérant que mon petit ami finisse ce qu'il est en train de faire, se mette au lit, et puis je lui parlerai sûrement de tout ça demain. Alors les coups s'arrêtent, et Lulu fait quelques pas vers l'escalier. Mais elle grogne toujours. J'ai une idée lumineuse. Je vais chercher mon téléphone qui est en train de charger près du lit, et j'appelle Luc, mon petit ami. Je pensais qu'il s'était peut-être évanoui en bas, alors je n'avais qu'à attendre d'entendre sa sonnerie et de la suivre pour me conduire à lui. « Hé, babe ! » Je tourne dans la rue. « Pourquoi est-ce que t'es toujours réveillée ? » Je lui raconte qu'on a frappé à la porte et que je pensais que c'était lui. Je peux entendre Lulu grogner. Et nous nous sommes tous les deux mis d'accord pour dire que ce n'était pas un comportement normal pour elle. Luc dit qu'il est deux portes plus loin, et nous raccrochons. Quand il rentre, il me dit d'aller me coucher puisqu'il est si tard et que nous pourrions en parler demain matin. Donc nous allons tous nous coucher, sauf Lulu qui reste assise près de la porte toute la nuit. Ce que nous avons découvert le matin m'a glacé le sang. La porte d'entrée était presque sortie de ses gonds. Le bruit était celui de quelqu'un qui frappait la porte encore et encore et qui était sur le point d'entrer dans la maison. Nous avons acheté une nouvelle porte et le type qui la posait a dit qu'il aurait suffi de quelques coups supplémentaires seulement pour que la porte précédente cède. Merci, mon Dieu, que Lulu m'ait réveillée. Alors, cette histoire s'est passée il y a quelques années et elle me hante toujours autant. Je suis une femme de 25 ans. Je viens d'acheter ma première maison avec mon fiancé à Charleston, en Caroline du Sud. La maison dans laquelle nous avons emménagé n'avait rien de très spécial. C'était juste une maison de base, appropriée pour une ou deux personnes. Un soir, mon fiancé a été appelé au travail car il y avait une réunion importante avec ses employés pour discuter de quelque chose concernant la satisfaction de clients. Il y avait une tempête dehors et je me sentais fatiguée. Alors, j'ai décidé de me jeter sur mon canapé avec mon chien, Crayon, pour essayer de trouver quelques bonnes émissions à regarder sur Netflix. Après avoir regardé une page sans fin de spectacles et de films, je me suis finalement installée avec une histoire d'horreur américaine qui est la meilleure série à mon avis. Jusqu'à environ une heure après le début de quelques épisodes, je commençais à m'endormir quand j'ai été réveillée par les aboiements de Crayon. C'est un berger allemand et une bonne fille. Mais sa grande bouche posait problème. Crayon regardait la porte envers coulissante qui menait dans la cour. Maintenant, nous vivons juste à côté d'une réserve forestière. Alors, j'ai pensé qu'elle aboyait seulement pour un écureuil ou quelconque autre animal. Cependant, ses aboiements sont passés de simples agaçants à défensifs. Elle a alors couru jusqu'à la porte vitrée en sautant dessus, tout en la grattant constamment, essayant en fait de la briser, tout en continuant à aboyer à tue-tête. J'ai commencé à devenir curieuse et j'ai arrêté mon film pour aller voir ce qu'il se passait. J'ai pris quelques respirations profondes pour me calmer et j'ai allumé l'interrupteur de la lumière extérieure. Ce que j'ai vu me entra à jamais jusqu'à ce jour. Il y avait quelqu'un debout dans un imperméable noir. Il me regardait portant un masque de vendetta. Il faisait nuit noire, donc je ne pouvais pas distinguer ses traits. Peut-être un mètre quatre-vingts, une carrure énorme. J'ai fermé les rideaux et je suis allée directement à mon téléphone portable pour composer le 911. J'ai appelé Crayon et je me suis cachée dans ma chambre avec lui jusqu'à ce que la police arrive. Soudain, j'ai entendu un grand bruit venant du salon et à ce moment-là, j'ai su qu'il était entré par effraction. Pendant tout ce temps, je sanglottais, priant Dieu pour que je ne meure pas. Quand j'ai entendu des sirènes au loin, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids de mille livres. J'ai alors entendu un martèlement rapide à ma porte ainsi que deux ou trois personnes qui criaient « Police ! » J'ai ouvert la porte avec plaisir et j'ai fait de mon mieux pour tout expliquer. Mais comme dans la plupart des situations similaires, l'homme était parti depuis longtemps. Il s'en est tiré à bon compte. La semaine suivante, mon fiancé et moi avons dû remplacer la porte en verre coulissante et nous avons maintenant installé un système de sécurité par caméra. Je me demande toujours ce qui sera arrivé si Crayon n'avait pas été là pour m'alerter. Cela m'est arrivé il y a quelques années à l'âge de 25 ans et c'est de loin l'une des rencontres les plus effrayantes et inexpliquées que j'ai jamais fait. C'est absolument vrai et c'est quelque chose que je devais partager. Je vis dans une maison en terrasse qui est en fait plusieurs maisons combinées ensemble formant un grand appartement. Ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre mais mes parents veulent que je déménage et c'était l'un des seuls endroits où je pouvais me permettre de payer un loyer mensuel. Je vis à Los Angeles donc c'est très cher et sans beaucoup d'argent soit tu t'es débat financièrement soit tu vis dans la rue. Bref je venais de rentrer du travail après une longue journée et j'avais besoin de temps pour moi. En étant un grand amateur de canapé je me suis jetée dessus en ouvrant Netflix en attendant que mon fiancé revienne. J'ai un chat américain de couleur pêche à poils courts nommé Gus et il est en fait mon animal de soutien émotionnel pour m'aider à faire face à mon anxiété. Donc je me suis assise là à regarder Orange is the New Black avec mon chat quand il a commencé soudainement à miauler de façon répétée. Et même si c'est quelque chose que tous les chats ont tendance à faire j'ai trouvé le comportement très étrange car mon chat ne miaule jamais sauf quand il veut de la nourriture mais vu qu'il avait déjà été nourri il n'y a pas si longtemps cela n'avait aucun sens. Et tout à coup ses miaulements se sont transformés en sifflements aigus et il a courbé le dos. Les poils de son dos aussi ont commencé à se dresser. A ce moment là je ne savais pas comment il aurait pu avoir si peur et c'est alors que j'ai réalisé qu'il regardait la porte de la salle de bain dans le couloir. Mon cœur s'est enfoncé dans le creux de mon estomac car j'ai réalisé que quelque chose avait dû la faire sursauter. La porte de la salle de bain était fermée mais je me suis approchée sur la pointe des pieds et j'ai mis mon oreille dessus. C'est alors que j'ai entendu un grand bruit frapper à la porte. J'ai attrapé Gus et je l'ai emmené à l'extérieur de mon appartement dans le hall. Au début j'ai pensé que mon petit ami se moquait de moi de la pire façon possible mais il a prétendu qu'il était encore au travail quand je l'ai appelé. N'ayant pas d'autre choix j'ai appelé la police qui a dépêché deux voitures en cinq minutes. Deux des agents m'ont interrogé pendant que deux autres sont allés vérifier dans mon appartement. A leur retour ils avaient de drôles de nouvelles à me communiquer. Ils étaient montés dans ma chambre et avaient fouillé tout l'appartement mais n'avaient trouvé personne. C'était techniquement impossible car j'avais fermé la porte d'entrée quand j'ai entendu le bruit alors la personne qui y était ne pouvait possiblement pas s'échapper. Je ne sais pas si c'était un intrus ou quelque chose de paranormal mais je savais que mon esprit ne me jouait pas de tour car mon chat lui aussi était effrayé. Une chose que je sais c'est que je n'étais pas seule dans mon immeuble ce soir-là. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne connaissais ni son nom ni son visage. J'étais parfaitement inconsciente de son existence. Je ne saurais jamais pourquoi ni quand cela a commencé et j'en suis heureuse. Je crois que que j'ai emménagé dans mon tout petit appartement en février de l'année dernière. Ma propriétaire Olivia était une femme âgée et gentille qui cuisinait beaucoup trop de nourriture et m'accordait les restes. Je suis asociale mais cela ne la dérangeait pas de louer à une jeune fille recluse qui lui rappelait sa fille. Toutes les semaines elle frappait à ma porte puis partait en me faisant savoir qu'elle laissait quelque chose pour moi. J'adorais le fait que même ma famille ne pouvait pas cuisiner aussi bien. Le lendemain matin je me levais et laissais le récipient vide devant ma porte et au bout d'une heure environ elle revenait et les emportait. Mes autres voisins semblaient bien mais je ne leur parlais jamais vraiment. Je travaille à la maison alors chaque fois que j'étais obligée de sortir je me précipitais dans mon appartement évitant une situation inconfortable. J'adorais vivre seule c'était tout ce que j'espérais. Je pouvais simplement respirer mais à partir d'avril j'ai commencé à me dire que quelque chose n'allait pas bien. Il y avait des choses qui bougeaient et qui disparaissaient dans ma maison. J'étais convaincue que c'était juste de l'anxiété causé par mon nouveau médicament et le déménagement. Un autre effet secondaire était qu'il me rendait si somnolente comme je détestais voir le médecin j'ai fait avec. Je faisais des siestes pendant la journée et j'ai fini par ne plus m'en soucier jusqu'à ce qu'un incident vienne doubler ma paranoïa. Un jour Olivia m'a apporté une sorte de salade grecque pour le déjeuner et je l'ai dégusté avec mon amie Netflix. Je me suis endormie au milieu de Portlandia et je me suis réveillée ce soir-là à 17h comme d'habitude. Ce qui n'était pas habituel c'est que mon lit situé de l'autre côté de moi était dérangé. Je ne dors que de mon côté droit mais plus étrange la place était chaude. Ma première pensée a été que j'avais dû beaucoup me retourner mais je savais que c'était trop étrange pour être ignorée. Je me suis levée et j'ai fouillé l'appartement tenant mon téléphone avec le mot 911 tapé. Rien d'autre n'était dérangé. Tout était exactement comme il se doit. Pendant les prochaines semaines tout m'a semblé normal mis à part les souliers déplacés le rideau de la salle de bain enroulée comme d'habitude je pensais à le dire à mes parents ou Olivia mais tant que ce n'était pas une situation de vie ou de mort je ne voulais pas risquer qu'on pense que je sois simplement paranoïaque. Je n'ai pas eu peur j'étais nerveux peut-être un peu têtu aussi mais je suis restée. Je ne vais pas laisser une stupide anxiété ruiner mon joli monde solitaire mais est arrivé et tout a empiré. Mes sous-vêtements ma brosse à dents peut-être même ma nourriture était égarée. Chaque fois que je me réveillais il y avait une odeur étrange dans l'air et j'ai finalement réalisé que ça ne partirait pas si je continuais à l'ignorer. J'ai appelé ma mère et je l'ai supplié de venir et de rester quelques jours. En arrivant à la maison je leur ai tout raconté. Le fait de le dire à voix haute et forte empêche les soupçons de mes parents. Ce week-end mon père est allé à mon appartement et ce qu'il y a trouvé était une véritable horreur. Sur les murs il y avait écrit « Reviens bébé s'il te plaît ». Il est sorti en courant et a appelé la police. Personne ne vivait dans mon appartement mais quelqu'un d'autre que moi y avait accès. L'enquête a révélé qu'un homme, Henri, le fils de ma propriétaire Olivia avait une relation projetée avec moi. Ils m'ont montré sa confession sur cassette. Il a admis être entré dans mon appartement chaque nuit et chaque jour avec le double des clés de sa mère. Il a prétendu qu'il nous étions amoureux et qu'il avait ma permission. Il droguait la nourriture que sa mère me laissait ce qui provoquait bien sûr ma somnolence et il se permettait d'entrer de me regarder dormir, de toucher mes cheveux et d'embrasser mon épaule. Les restes dans le frigo ont été testés et ont confirmé ce soupçon. J'étais absolument horrifiée et dégoûtée. Un homme dont j'ignorais l'existence ramassait mes cheveux, mes vêtements et mes déchets et vivait pratiquement dans mon appartement pendant quatre mois et je ne m'étais rendu compte de presque rien. il n'était pas